Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'histoire de Mélanie Bizarre Mélanie Bizarre est née avec un demi-visage. Quelle que soit la version de l'histoire que vous avez entendue ou le nombre de détails qui diffèrent de la précédente, tout a toujours commencé de la même façon. Une petite fille triste à qui il manquait la moitié du visage. Mélanie Bizarre était une légende bien connue dans le village. Fille du maire au début des années 1900, elle avait disparu à l'âge de 9 ans. C'est un fait. Mélanie Bizarre a eu une existence tragique. Et son acte de disparition n'a fait que renforcer les conspirations autour de la malheureuse fillette. Un petit village comme le nôtre aime les ragots. On raconte que Mélanie était très malmenée à l'école. Son père avait choisi de l'envoyer dans une école publique locale malgré sa grande richesse. Il voulait qu'elle soit une enfant enracinée dans sa communauté. Le maire Bizarre n'a pas écouté ses plaintes concernant les cours ou les taquineries des autres enfants. Il l'a considérée simplement comme un accessoire. Sa fille pauvre et défigurée qui pouvait lui valoir le vote de sympathie et améliorer la perception du public. Il ne s'agit là que de spéculation, bien entendu. C'est une histoire qui a été transmise de génération en génération. Cette version a été modifiée pour s'adapter à la personne qui écoutait le récit. Je vais continuer avec la version que l'on m'a racontée. Celle qui a hanté toute mon enfance. Les brimades de Mélanie ont pris une tournure désagréable. Elle portait ses cheveux longs sur le visage, ce qui ne faisait qu'attirer l'attention des tyrans, car ce n'était pas dans l'air du temps. Lors d'une séance de bricolage à l'école, un garçon particulièrement vil nommé Edwin Maud s'est glissé derrière Mélanie et a saisi ses longues mèches avant de les couper avec des ciseaux. Mélanie bizarre pleure et la classe s'assoit et rit, se moquant de la jeune fille déprimée. Leurs attaques se sont intensifiées et bientôt, ils la suivent irrégulièrement chez elle, l'insultant, la faisant trébucher et essayant de la pousser dans des flaques d'eau. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Mélanie. Elle a quitté sa maison un matin et n'est jamais arrivée dans le bus scolaire. Une enquête bien documentée a été menée, mais elle n'a absolument rien donné. La théorie la plus communément admise est que les brutes sont allées trop loin un jour et ont tout simplement tué la jeune fille avant de conspirer pour enterrer leur erreur. Plusieurs enfants sont arrivés en retard à l'école le jour de la disparition et ont été signalés comme agissants de manière louche. Mais aucune preuve n'a été trouvée et aucun d'entre eux n'a craqué. Jusqu'à ce qu'Edwin Maud craque. Pas comme s'il avait craqué et raconté à la police ce qui était arrivé à Mélanie. Les enfants du village avaient conclu une sorte de pacte et aucun d'entre eux n'allait avouer le meurtre. Edwin Maud s'est littéralement cassé en deux. Il grimpait à un arbre dans un terrain vague avec des amis et a atteint une hauteur inégalée. Il a levé les bras en signe de victoire et la branche s'est cassée, entraînant Edwin dans sa chute. Après une chute particulièrement violente, il atterrit sur une branche solide et droite qui lui fendit tout le corps en deux. C'était un spectacle macabre. La ville était en deuil. Je me souviens que ma sœur aînée m'a raconté l'histoire pour la première fois et qu'elle a sorti de vieux journaux que mon arrière-grand-mère avait rassemblés. Des articles décrivant la tragédie d'un minuscule village qui avait perdu deux enfants en l'espace de quelques semaines. C'était tragique, mais c'était tout. C'est la mort de Sally Greenwood qui a fait de Mélanie Bizarre une légende locale sur les feux de camp. Sally Greenwood était une brute notoire. Des témoins ont vu qu'elle tourmentait Mélanie et c'était une bonne amie d'Edwin. Dévastée par la nouvelle de sa mort, Sally s'est rendue sur le petit terrain de jeu près de la salle des fêtes pour jouer sur la balançoire, comme elle le faisait avec Edwin avant sa mort prématurée. Alors qu'elle se balançait d'un air morose, une vis située en haut du grand cadre métallique de la balançoire s'est desserrée. Sally était trop triste pour s'en rendre compte. Un adolescent qui promenait son chien l'a vu se balancer. Il a également vu le cadre s'effondrer, réduisant instantanément la tête de Sally Greenwood en bouillie. Ma sœur m'a dit qu'il avait reçu la cervelle de Sally Greenwood sur ses chaussures. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cela m'a terrifié quand j'étais enfant. L'adolescent a parlé à la police et a déclaré avoir vu deux filles, l'une se balançant et l'autre grimpant sur le cadre, mais celle-ci n'était plus là après l'incident. Il a décrit l'autre fille, correspondant à la lettre à la description de Mélanie Bizarre. Une nouvelle chasse à l'homme échoue, et les spéculations sur ces deux accidents bizarres déclenchent une hystérie généralisée. Les villageois pensaient que le fantôme de Mélanie Bizarre cherchait à se venger des enfants qui lui avaient fait du tort, et pas un seul d'entre eux n'avait suffisamment confiance en l'innocence de ses enfants pour croire qu'ils en étaient exants. Quel triste constat sur l'attitude des enfants à l'époque. Faut-il s'étonner qu'ils aient été si cruels envers Mélanie ? Leurs parents avaient été trop complaisants pour leur apprendre l'empathie. La panique générale devient une telle source de détresse pour le maire Bizarre et sa femme qu'ils cessent de rechercher leur fille. Les enfants du village sont victimes d'une série d'accidents inexpliqués et grotesques. Ils meurent sans distinction, et ces morts sont toutes plus horribles les unes que les autres. De nombreux témoins de ces malheureux accidents affirment avoir vu une jeune fille avec un demi-visage. Les enfants des parents morts n'ont jamais parlé de Mélanie. Certains pensaient qu'ils essayaient d'ignorer la vérité, d'autres que Mélanie Bizarre elle-même leur rend des visites, les rendant responsables des décès et les condamnant à une vie remplie de culpabilité. De nombreux pères et mères se sont suicidés ou ont passé du temps dans des asiles de fous. Je suppose qu'il faut s'y attendre lorsqu'on perd son enfant si jeune et avec si peu de raison. Presque toute une classe d'enfants a été décimée. Quelques-uns ont été épargnés. Généralement ceux qui avaient souvent été eux-mêmes la cible des brutes ou qui avaient montré à Mélanie le peu de gentillesse qu'elle avait connue dans sa courte vie. Ils transmirent l'histoire à leurs enfants qui la transmirent à leur tour. L'histoire a été largement utilisée comme un outil pour convaincre les enfants d'être gentils les uns envers les autres. Les adultes essayaient de la minimiser pour que les enfants ne soient pas trop effrayés. Mais ils ne pouvaient pas nier le fait que des enfants à problèmes étaient retrouvés morts dans des accidents rocambolesques. Et ils ne pouvaient pas le cacher à leurs propres enfants. Pour une population minuscule, le taux de mortalité du village était très élevé. Je me souviens des cauchemars que je faisais lorsque j'étais enfant. Des images de Mélanie bizarre fixant de son œil unique mes fenêtres ont envahi mes rêves. C'était une histoire bien trop effrayante pour les enfants à qui elle était racontée. Mais pour la plupart, elle fonctionnait. Je ne me suis jamais moqué d'un autre enfant. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront que je mens, mais je ne l'ai jamais fait, vraiment. J'avais bien trop peur que la fille au demi-visage ne vienne me chercher pour y songer. Il en allait de même pour la plupart des enfants du village. En grandissant, j'ai de moins en moins pensé à Mélanie. Au lycée, j'aurais ri de tous ceux qui auraient pris cette légende urbaine au sérieux. Il m'arrivait de penser à elle à des moments poignants, par exemple, lorsqu'une nouvelle fille est arrivée dans ma classe et que je me suis sentie obligée d'être son amie et de veiller à ce que tout le monde soit gentil avec elle. Une autre fois, Mélanie m'a traversé l'esprit lorsque le jeune frère de cette même fille a été retrouvé dans une mare de sang dans les toilettes de l'école primaire. Il avait glissé sur du savon qui avait coulé lorsque des enfants, qui étaient entrés dans les toilettes juste avant lui, l'avaient utilisé pour coller du papier hygiénique au plafond. Il a été projeté en avant et a heurté le lavabo avec une telle force qu'il s'est infligé un traumatisme crânien mortel. Par chance, personne n'est entré dans la salle de bain pendant environ 30 minutes, le laissant mourir sur le sol. Il ne connaissait pas l'histoire de Mélanie Bizarre. Une heure avant sa mort, il avait traité une fille de laide, la faisant pleurer devant ses camarades. Les habitants du village ont commencé à raconter des ragots sur le fantôme, comme ils l'avaient fait il y a des années. Je ne pouvais pas nier les coïncidences frappantes qui rendaient l'histoire si terrifiante. Ma nouvelle amie a déménagé peu de temps après. Ses parents avaient entendu suffisamment d'histoires sur une jeune fille morte il y a 100 ans pour penser que nous étions tous fous alliés. C'est en tout cas ce que j'ai supposé. Je n'ai pas pris bonne note de l'expression hantée qu'ils arboraient tous les deux, qui contenait plus de peur que de chagrin. Je ne pouvais pas leur reprocher d'être partis. Les années passèrent sans incident. L'histoire avait été si largement diffusée que notre ville était devenue un endroit accueillant pour les jeunes enfants. Les enfants peuvent être cruels, mais ils se comportent bien lorsqu'ils ont peur. Ils connaissaient tous quelqu'un qui avait succombé à la prétendue malédiction. C'était suffisant pour qu'ils se tiennent à carreaux. J'ai épousé une femme de la région peu après le lycée et nous avons emménagé dans une maison de taille modeste. Je travaillais comme aide-soignant de nuit et elle comme institutrice. Quelques mois après notre mariage, elle a donné naissance à un magnifique petit garçon. Nous l'avons appelé Henri et il était parfait. J'ai adoré mon fils, me jetant à corps perdu dans la paternité. En vérité, je l'ai probablement un peu trop gâté. C'était un enfant égocentrique qui ne voulait pas partager ses jouets à la récréation. J'ai essayé désespérément de lui enseigner la gentillesse et la tolérance, mais ma vie s'est transformée en une cacophonie d'autres pères exprimant leur désapprobation. J'ai pensé à Mélanie et je me suis promis de lui raconter l'histoire lorsqu'il serait en âge de comprendre. Je n'étais pas certain de la véracité de l'histoire, mais je n'étais pas prêt à prendre le risque. Au fur et à mesure qu'Henri grandissait, il était doux comme un agneau lorsque sa mère et moi l'observions. Les inquiétudes que nous avions exprimées lors de sa phase de précommunication ne semblaient pas fondées. Mon fils avait beaucoup d'amis et une fois qu'il est entré à l'école maternelle, il a reçu des commentaires élogieux de la part de ses professeurs. Il ne semblait jamais y avoir de moment approprié pour s'asseoir avec Henri et discuter avec lui de l'histoire de Mélanie Bizarre. La question n'a jamais été soulevée. À quel moment un parent doit-il juger nécessaire de terrifier son enfant de la sorte ? Je me souviens d'un ami qui avait emmené son fils pour jouer avec lui et qui venait de lui raconter l'histoire après l'avoir surpris en train de harceler son chat. Le pauvre enfant était traumatisé. Elle a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit et qu'il avait l'air de s'être fait arracher une partie de son innocence. La punition semblait trop sévère. Une façon trop dure de donner une leçon. Je ne pouvais pas en toute bonne foi faire ça à Henri. Après tout, je ne voyais pas en quoi je devais m'inquiéter. Mon fils était un bon garçon. Il n'était pas un tyran. La troisième année d'école d'Henri m'a prouvé que j'avais tort. J'ai été appelé à l'heure du ramassage scolaire pour discuter d'un incident avec son professeur. Mon fils avait pris les lunettes d'une fille et les avait tenues hors de portée avant de les faire tomber, ce qui avait eu pour conséquence de briser le verre et de rendre l'enfant très malvoyant. Son professeur avait l'air sombre lorsqu'elle m'a dit qu'elle savait exactement ce que les actions d'Henri signifiaient. Je ne lui avais pas raconté l'histoire et j'allais m'en mordre les doigts. J'étais terrifié par le comportement de mon fils. Je l'ai réprimandé, mais je ne l'ai pas perdu de vue. J'ai dû regarder son reflet dans le rétroviseur plus que la route pendant que nous rentrions à la maison. Je voyais des catastrophes potentielles partout. J'ai donc eu l'idée géniale de construire un fort en oreillers dans le salon. Henry adore les forts. Je savais que je ne devais pas le récompenser pour son mauvais comportement, mais les oreillers semblaient être l'option la plus sûre pour le protéger. Je pouvais rester dedans avec lui et même s'il s'effondrait, il serait en sécurité. Je me suis maudit en silence. C'était ridicule. Je me suis dit que je passais mon temps et mon énergie à me protéger d'une histoire de fantômes inventée pour effrayer les enfants. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser des images de Mélanie dans mon esprit. La triste petite fille morte avec la moitié d'un visage. J'ai essayé de garder les yeux ouverts toute la nuit. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Sa mère était partie à une soirée lecture avec des collègues à elle. Je n'ai donc pas pu partager mon fardeau. Je suis resté seul à gérer mes angoisses. Mais je ne pouvais pas me soustraire à mes fonctions corporelles. Vers 23 heures, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. J'ai essayé de me retenir pendant si longtemps, mais je n'ai pas pu le faire plus longtemps. Henri dormait. Il n'aurait pas pu être dans une position plus sûre. Deux minutes ne pouvaient pas faire de mal, n'est-ce pas ? Je me suis assis dans les toilettes bien éclairées à l'étage de notre maison. Je pensais aux erreurs que j'avais commises. Je me demandais s'il n'était pas trop tard pour raconter l'histoire à mon fils, pour le sauver de sa propre cruauté. J'ai entendu quelque chose frapper quelque part. C'était lent et calculé. Ce n'était pas le résultat d'un oiseau ou d'une branche d'arbre, et le bruit provenait de la fenêtre de la chambre de mon fils. Mon sang s'est glacé. Je me suis rhabillé et j'ai jeté un œil par l'interstice de la fenêtre. Ce que j'ai vu a failli provoquer une crise cardiaque. Une grande masse d'enfants mutilés, contorsionnés, formant une sorte d'échelle macabre spectaculaire, directement vers la fenêtre. J'ai essayé de bouger mes jambes, de descendre les escaliers en courant vers mon fils, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis resté figé sur place, observant ce morbide amas de chair. J'ai soudain compris pourquoi aucun des parents de l'enfant mort n'avait choisi de parler des accidents. Comment aurait-il pu expliquer cela ? Une petite silhouette s'effrayait un chemin le long de la chaîne. Elle me rappelait les masses que forment les fourmis pour flotter ou grimper. Toute la structure bougeait et s'adaptait. Les os et les membres s'étendaient pour former des points d'ancrage pour l'enfant qui grimpait. Des parties de corps se tordaient dans un mouvement écœurant. Lorsque la silhouette atteignit le sommet, elle me regarda droit dans les yeux. Elle était tout ce que j'avais imaginé, le visage exact qui avait hanté mes cauchemars d'enfants pendant des années. Et j'étais face à elle. Mélanie bizarre. Son œil unique était rempli de tristesse. Des larmes en émaillaient la surface et faisaient ressortir la couleur bleue brillante de son iris. La moitié manquante de son visage n'était pas marquée, comme on pourrait s'y attendre chez une personne défigurée comme elle. La peau était lisse, comme si les traits n'avaient jamais dû être là. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Elle était si fascinante que j'ai été brièvement distrait de l'horrible tour humaine sur laquelle elle se tenait en équilibre. Un bref instant seulement. Dans ma vision périphérique, j'ai remarqué un garçon dont le visage me fixait depuis la moitié de l'échelle. Sa bouche était grande ouverte et une grosse branche d'arbre en sortait. Edwin Maud. Mélanie était en équilibre sur les corps de ses propres victimes. Elle a remarqué le choc dans mes yeux et j'ai remarqué la tristesse dans les siens se transformant en colère et en méchanceté. Elle ouvrit la bouche, fusionnée d'un côté et d'une voix rauque, manifestement inutilisée, elle parla. Tu aurais dû lui apprendre à être gentil. Tout est de ta faute. Ces paroles ont été accompagnées d'un grand fracas en bas et d'un demi-sourire et tirées sur le côté de son visage. J'ai senti mon cœur battre contre ma cage thoracique alors que je réfléchissais au sort que mon fils avait pu connaître. En un clin d'œil, elle avait disparu. Mélanie Bizarre n'était plus là, en même temps que toute la structure monstrueuse sur laquelle elle était arrivée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai forcé mes jambes affaiblies à se tourner pour descendre les escaliers. J'arrivais trop tard. Il n'y a pas de pire sentiment que l'anticipation de quelque chose d'horrible, surtout lorsque cette chose est inévitable. En tournant la poignée de la porte pour entrer dans la pièce principale, je me suis préparé aux horreurs auxquelles je risquais d'être confronté. La préparation ne m'a pas permis de me sentir prêt pour autant. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Le vieux luminaire poussiéreux qui pendait au centre du plafond s'était détaché de sa fixation. Les faux cristaux et les perles jonchaient le sol. Certains étaient parsemés de taches cramoisies. J'ai pleuré en apercevant l'oreiller rouge humide qui avait été d'un blanc éclatant. Avec un morceau de feuille de métal qui avait été transpercé par la lumière. Luttant contre les larmes et l'envie de vomir, j'ai écarté l'oreiller pour découvrir enfin mon fils. Henry avait été transpercé à la tête assez profondément pour pénétrer dans son cerveau. Il n'y avait aucun moyen de le sauver. Le long et étroit morceau de métal avait détruit son beau visage. Enfin, la moitié. Mélanie s'était assurée que chaque fois que je penserais à mon fils, cette image serait gravée dans mon esprit. Son image. J'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé ne pas me préoccuper autant de l'effrayer. Aujourd'hui, je passe mes journées à me sentir coupable. Et tous les jours, dans ma chambre de l'asile psychiatrique, voici ce que je me dis. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. J'aurais aimé lui raconter l'histoire de Mélanie Bizarre. Sous-titrage ST' 501